Le Conseil des ministres du 6 mai 2020 a décidé de la reprise des cours pour les écoliers du cours moyen 2e année, les élèves des lycées et collèges et les étudiants pour compter du lundi 11 mai 2020. Quant aux écoliers des classes de cours d'initiation CI au cours moyen 1e année CM1, ils retourneront en cours du 10 août au 4 septembre 2020 et subiront leurs évaluations du 7 au 11 septembre 2020, puis effectueront la rentrée scolaire 2020-2021 le 28 septembre 2020 en même temps que tous les autres apprenants. En ce qui concerne les écoles maternelles et les garderies, elles restent fermées jusqu'à la prochaine rentrée des classes, Par ailleurs, la réouverture des écoles, collèges et universités ainsi décidées sera accompagnée des mesures ci-après. L'obligation du port de masques pour tous les usagers, apprenants, enseignants, divers personnels de soutien. Pour ce faire, il sera procédé à la distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités publiques. Suite à cette décision, le secrétaire général de la centrale des organisations syndicales indépendantes, Kosi Béné, Borgou, apporte son appréciation globale. C'est des mesures, disons, salutaires. Mais ces mesures salutaires suscitent en même temps, de notre part, des inquiétudes et des incertitudes. Parce que la mesure concernant le retour de tous les apprenants de l'enseignement secondaire et technique pose problème. Vous voyez, ça sera le grand nombre. Et vous savez que dans nos classes, ce sont des effets pléthoriques. Alors comment nous allons gérer, malgré le port de masques systématiques imposés, comment nous allons pouvoir gérer les mesures de barrières. Alors, pendant la récréation, comment on pourra gérer les apprenants qui seront dans la cour des établissements. Alors, en ce qui concerne par exemple le cours primaire, c'est une bonne mesure, c'est une mesure sanitaire. Mais là encore, cela nous pose problème. Ça fera cinq mois de vacances pour ces classes intermédiaires. Est-ce que ces enfants-là pourront tenir ? Les centrales et confédérations syndicales avaient fait des propositions au gouvernement. Propositions qui n'ont pas été prises en compte. Le syndicat s'en désole. Ces mesures et décisions prises par le gouvernement ne nous réjouissent pas du tout. Ces mesures et décisions nous laissent sur notre faim. Parce que, comme vous le savez, les centrales et confédérations ont fait plusieurs propositions au gouvernement allant dans le sens de la réduction de la propagation du coronavirus lorsque les cours vont reprendre. Mais ces propositions, dans l'ensemble, n'ont pas été adoptées par le gouvernement. Il va falloir que chaque acteur applique avec intelligence les mesures exigées par le gouvernement et prendre son destin en main afin d'éviter la propagation du COVID-19, conseille Honora Dabli.